Votre mari, dans les déclarations faites par les autorités chinoises, est donc accusé de corruption. Mais il y a aussi des allusions à peut-être un chantage ou qu'il n'était pas totalement loyal au régime. Comme je le disais, c'était un homme très très important, un vice-ministre. Clairement, s'il est rentré à Pékin, il ne s'attendait pas à être arrêté. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y avait une suspicion qu'il allait peut-être trahir le régime, passer à l'ouest, quelque chose dans ce genre ? Mon mari, il est connu pour ses positions réformistes en Chine, notamment dans le domaine du droit. Et je dirais que ça doit faire 40 ans maintenant qu'il s'était forcé de mettre en place et promouvoir l'état de droit en Chine. Et tout le monde le sait, en particulier dans le secteur juridique. C'est un homme très honnête. Et c'est un homme aussi dont on reconnaît la valeur. Il est reconnu par la communauté internationale de la police et ce, depuis 20 ans ou plus. Que s'est-il passé ? Est-ce que vous pensez que c'était politique ? Je pense que la seule explication, c'est une raison politique. Mais il a été nommé par le régime de Xi Jinping, le président actuel. Pourquoi est-ce que, soudainement, il changerait d'avis ? Pourquoi est-ce qu'il l'arrêterait ? Voilà une bonne question. Très bonne question. Et je ne sais pas. Et je vous dirais que j'aimerais bien qu'on puisse répondre à cette question que je me pose moi-même. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à imaginer pourquoi ils l'ont arrêté. Alors vous avez demandé l'asile politique ici en France. Vous avez aussi décidé de dénoncer ce que le régime a fait à votre mari. Ce qui veut dire que vous n'allez pas rentrer en Chine avant longtemps. Pour le moment, en tout cas, il n'en est pas question. Effectivement, je ne peux pas retourner en Chine. Même si c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des grandes évolutions dans la situation, des grands changements en Chine. Et tout le monde le sait dans le monde. Tout le monde sait dans quelle situation se trouve la Chine aujourd'hui. Et il n'y a pas d'État de droit en Chine. Alors, comme je l'ai dit, votre mari était à la tête d'Interpol, mais il avait aussi des responsabilités très importantes au gouvernement. Il était l'un des vice-ministres en charge de la sécurité publique. Et c'est précisément ce ministère ou l'un des ministères en charge de l'arrestation des gens. Vous parlez de l'absence de l'État de droit en Chine, mais il faisait partie de cette machine répressive que vous dénoncez maintenant, précisément à cause de ce qui est arrivé à votre mari. Je pense que les autorités chinoises ont induit la population en erreur. Et je crois que le moment venu, le monde saura la vérité au sujet de mon mari. Mais ma question, c'est, est-ce que vous étiez marié à quelqu'un qui faisait partie de ce régime ? Est-ce qu'il vous disait en privé ses sentiments sur la situation des droits de l'homme en Chine ? Parce qu'officiellement, il était ministre dans ce gouvernement. Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous avez soudain découvert cette réalité à cause de son cas ? Vous savez, c'est quelqu'un qui est vraiment connu pour ses positions réformistes dans le pays et en matière juridique, notamment. Mais ce que je veux dire, c'est personnellement, est-ce qu'il vous disait cela ? Oui, oui, je comprends votre question. Oui, évidemment. Nous voyons tous les choses de la même manière dans notre famille. Alors, le président chinois que j'ai mentionné, Xi Jinping, est en visite en France. Est-ce que vous avez tenté d'alerter les autorités françaises, peut-être même le président français ? Est-ce que vous espérez qu'il va aborder le sujet avec son homologue chinois ? Nous avons écrit une lettre au président Macron et j'espère que le président pourra aider M. Meng, mon époux, et sa famille pour que soient protégés nos droits humains fondamentaux. Parce que je dois dire que ces six derniers mois, nous les avons passés sans avoir la moindre information à propos de M. Meng. Et donc, vous espérez que le président français va parler à Xi Jinping du cas de votre mari et de votre situation ? Vraiment, j'espère sincèrement que le président Macron va pouvoir nous aider, m'aider moi, aider mes enfants, et aider aussi M. Meng, mon époux, pour protéger les droits humains fondamentaux qui sont les nôtres. Merci beaucoup à vous d'être venus dans l'entretien sur France 24, un entretien évidemment très sensible, très personnel pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes et restez-y pour plus d'informations. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo !